ok le petit pote on se retrouve pour la petite boutique du 2 décembre donc je vous rappelle qu'aujourd'hui pour ceux qui le savait pas je le disais en plusieurs vidéos le petit revêtement du coup du skin qui sortit récemment le skin de la reine de l'automne le revêtement si vous voulez avoir gratuit en gros faut juste jouer au jeu voilà c'est pas non plus hyper compliqué je pense que tout le monde joue au moins une fois par jour même si c'est 5 minutes je vais vous dire vous lancez des games qui sera puis en gros vous l'aurez normalement je crois dans une semaine je sais pas si c'est quelle date exactement on vous en recevra tous normalement tout le monde devrait recevoir le revêtement gratuit du coup donc voilà on va voir c'est quand mais en vrai je pense que c'est dans une semaine tant que ça soit en place parce que pour voir tous les gens quand même qui joueront pendant cette période juste au 2 décembre qui est du coup aujourd'hui donc voilà je sais pas si vous l'avez vu quand je vous l'ai dit plusieurs fois j'ai le dire dans chaque vidéo comme ça au moins si vous l'avez pas vu je vous l'aurai dit du coup c'est parti pour la boutique donc on a toujours disponibilité le skin la boule qui sorti bas hier n'a également du coup le retour du skin falkyrie qui date quand même de petits skins là en vrai on a aussi le retour également du skin version chapeau rouge version bas la saison maintenant parce que l'ancienne version que de la saison 6 et la nouvelle qu'elle a donc en vrai c'est pas la petite qui est pas mal en vrai même si j'ai déjà une bonne partie de cette boutique mais en vrai la boutique il est bien allez c'est parti pour la boutique du coup nous avons le skin la boule qui sorti hier à 1060 l'époque je trouve qu'il est bon à ce petit skin moi je trouve qu'il est plutôt rigolo puis en vrai j'aimerais se voir et puis game sur des petits skins un peu voilà unique on va dire dans le noël et dernier allez bien ce qui me l'aim de neige par exemple avec une tête un peu remarrante voilà voilà c'est une tête de sapin pourquoi pas moi j'aime bien je trouve qu'il est sympa j'ai joué pas mal de guerre avec celui-là aujourd'hui avec son petit sac à dos qui est vraiment magnifique je trouve que la petite boule de noël qui c'est vraiment je trouve ça stylé moi j'aime bien personnellement j'aime beaucoup après à chaque fois c'est goût comme on me dit mais moi je trouve que ça va ensuite avant le petit ensemble du skin nouveau parce que là ce skin il est vraiment beau du coup avec deux custom fabulatrice a mis à traves et boc c'est un petit champion rouge version bas d'aujourd'hui franchement en vrai elle est bonne à ce point j'aime beaucoup les deux custom franchement le sac à dos est juste magnifique aussi petit bouclier tête de loup également la pioche je me suis pas acheté la première parce que les passés et là je n'ai toujours pas assez beaucoup malheureusement je trouve qu'elle est belle la pêche aussi je trouve qu'elle est avec une tête de loup et tout en vrai la grande méchante lâche franchement j'aime beaucoup peut-être un jour j'achèterai celle là je pourrais ensuite nous avons le petit revêtement sympathique aussi d'ailleurs la chasse aux loups rouge et noir qu'elle dit des seins d'un loup sur le côté c'est bon moi j'ai beaucoup de revêtements cette même couleur mais agatha de l'eau savent toujours stylé ensuite nous avons également en bateau voilà ok nous avons aussi alors là pour ceux qui n'ont peut-être pas vu la première fois qu'ils sortent il ya déjà un an je crois que c'est quasiment un an je n'ai pas sorti en vrai après donc là je vous montre deux fois donc là vous avez en séparation du petit skin n'importe quoi le planeur du coup que je possède déjà c'est un plein air qui est magnifique le truc c'est qu'il est vachement grand game mais l'animation est juste d'un moi je l'ai donc je sais très bien j'ai beaucoup joué la dernière avec celui-ci mais ça c'est des bugs et un des planeurs j'en ai n'a pas tellement on voit sur les pigmes parce qu'il n'a pas tellement beaucoup de comme ça il est juste magnifique franchement le cri au dragon moi j'aime bien en plus c'est voilà ça pour ceux qui sont fans de la série au golf au trône je pense qu'ils sont c'est pour ça aussi de l'acheter c'est à cause de la série sorti la saison 5 ce planeur là c'est le premier de la branleur dragon du coup qui sortit vous avez également la va qui rien forcément des mille bucks voilà c'est tout ce qui est tout ce qui légendaire ce petit ensemble vous avez également du coup le pack si vous l'achetez les deux achetés qu'en gros bas de mille bucks plus 1500 euros vous avez le partage vous pouvez acheter moins cher donc en vrai c'est peut-être bénéfique problème de rien donc je sais pas si vous en pensez les potes moi je l'ai déjà mais voilà ceux qui n'ont pas moins l'ensemble pourrait du coup payer moins cher le pack sont maintenant je pense que vous l'avez pas un petit ensemble ensuite avec également le retour ce qui ne chamad voilà petit ce qui est un peu avatar qui c'est un peu sorcier on s'appuie comme un sorcier un peu le doux et c'est en vrai elle est plutôt sympathique même le sac à dos j'aime bien on suit également le petit retour de la cheffard bon ce qui est là les dates tellement je pense que tout le connaît en vrai c'est pas ce qui est très récent ni je vois qu'il y a encore beaucoup le monde qui joue à court celui-là il est quand même assez vieux c'est ce qui est en vrai je crois même qu'il était là bien avant que j'arrive sur fortnite ensuite avec également la danse balance la sauce ils sont mes bucks j'aime beaucoup cette danse ensuite avec également garde le rythme encore en boutique c'est la deuxième fois qu'il sort en récemment celui-là encore ça s'en évoque cette danse était un peu avancé en marchant je sais qu'il y a beaucoup de gens qui amènent bien la danse qui marche en même temps le appel au combat pour 200 et buck qui est sorti à la saison 5 parce qu'il est sorti quoi la même période où il avait le rana rock et tout donc je me rappelle très bien que c'était sorti dans la même période je crois qu'il y a beaucoup de monde qui l'avait acheté cette danse là je ne savais pas qu'en vrai c'est plutôt marrant cette petite danse ensuite évidemment la petite danse pêchue sorti de la saison 9 dans la période où il y avait les skins du basket le nouveau skin basketeur qui a eu le partenariat avec jordan du coup l'un des basketeurs je pense le plus connu en amérique du moins avec maca jordan donc en vrai la petite danse moi je l'aime bien aussi avancé en marchant vous pouvez lancer en marchant c'est aussi des voilà voilà je crois qu'il est sorti de la même période que le skin cabot qui est là aussi un skin de la saison 9 aussi je me rappelle parce que je l'avais aussi acheté ce skin un chien le chien pas si vous vous rappelez mais en vrai je l'aime beaucoup cela aussi bref la petite boutique qui est plutôt bien moi je vous le dis qu'elle est bien c'est une bonne boutique n'oubliez pas le petit code créateur de la game de la boutique des fois là bien entendu en majuscule ou en minuscule c'est comme vous voulez les potes il ya c'est pareil ça valide toute façon dans tous les cas du coup moi je vous dis à demain pour une prochaine vidéo demain il y aura du coup normalement l'épisode 2 du jeu battre le vainqueur pour débloquer le skin inédit sur ce moment comme ça vous verrez comment faire pour l'avoir parce que c'est un skin qui ne sortira qu'un partenariat qui me guère et après bas et je puis disponible donc je vous montrerai comment faire pour l'obtenir c'est assez facile personnellement je l'ai eu voilà le jour même où j'ai joué au jeu donc si vous travaillez bien le jeu en vrai vous pouvez facilement la voix monte assez vite donc en vrai vous m'expliquerai ça dans les vidéos il y aura aussi l'épisode 5 du coup de limbo je sais qu'il y a beaucoup que j'ai vu qu'il aimait bien ce jeu là je pensais pas qu'il y aura beaucoup qu'il aimerait mais en vrai en fait ils aiment bien sûrement parce que je râle dans le jeu votre chambre tour pour ça je suis sûr mais bref sur ce je vous dis à demain du coup et bon fin de week-end parce que là on est quand même lundi et on est déjà au début décembre et dans semaine donc quatre jours déjà pour être exact il ya les derniers défis de la saison et fin de la saison pas vraiment saison saison mais bien compris il ya un défi avant le prochain et apparemment d'après les informations que j'ai eu récemment vu que vous savez que la saison de fournites va finir probablement en février voilà la saison va être plus longue que d'habitude mais on aura un deuxième passe de combat apparemment bah juste après vers le 12 donc 12 ou 13 par là décembre donc je sais pas plus juste ça pour l'information je sais juste que c'est pour l'instant j'essayerai de savoir davantage je vais creuser le truc on va voir si je trouve d'autres informations dans les prochains jours mais là vraiment on aura un autre passe de combat du coup qui sera sûrement le sotium de noël je vous présume puisque le noël approche donc j'avoue à voir on a aussi pas mal de neige qui arrivera sur la map tout doucement vous avez dû remarquer certains endroits il y a de la neige qui tombe je sais pas si vous l'avez remarqué certains endroits je vais vers le bas de la carte précisons parce que vers le haut il n'y en a pas mais vers le bas de la carte pour ceux qui va souvent par là vous verrez de la neige tomber tout doucement donc bientôt la neige beaucoup plus par ici les autres droits de la map il n'aura aussi mais pas autant enfin vous verrez bien je pense que ça va être stylé avoir de la neige comme ça 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 fait longtemps ça fait un an qu'on n'a pas eu de neige après pour voir si beaucoup de neige ou pas parce que c'est vrai que c'est blanc ça donne mal aux yeux au bout d'un moment je sais pas trop on verra bien comment il est piquant pour faire le truc sur ce je vous dis à demain et ciao tout le monde